Comment obtenir un séjour par le mariage entre une fille roumaine qui a des papiers et un citoyen roumain sans papiers ? Alors, le mariage a déjà tout de suite que ce n'est pas la meilleure solution. Il y a des solutions plus rapides pour obtenir des papiers. Mais donc, si on prend notre petit tableau résumant les situations de regroupement familial, on voit que, en ce qui concerne le regroupement familial, on se trouve ici dans le cadre d'un regroupement familial avec une européenne, puisque Madame est roumaine et qu'elle a des papiers en Belgique en tant que roumaine. Donc, on se trouve en qualité de conjoint d'un européen. Et donc, si on voit les possibilités d'obtenir un regroupement familial en matière de séjour, les possibilités d'obtenir un séjour en matière de regroupement familial avec un européen, on voit qu'il y a trois possibilités. Contrairement à ce qui est le cas avec un belge ou un non européen, il y a ici non seulement le mariage et la cohabitation légale, mais il y a aussi la relation durable. Alors, comment faire pour répondre à la question de la vignette ? Comment faire pour obtenir un séjour dans le cadre d'un mariage avec une fille roumaine qui a des papiers belges ? Le citoyen marocain, comme on l'a déjà vu, peu importe la nationalité, peu importe la situation de séjour de quelqu'un qui veut se marier en Belgique, il est toujours possible de se marier. C'est un droit fondamental qui relève de la vie privée. Donc, il n'y a aucun... l'État ne peut pas prendre argument du fait que quelqu'un se trouve en séjour illégal pour refuser le mariage. Donc, le mariage, que la personne soit en séjour illégal ou pas, ça va toujours être possible de célébrer le mariage. Il y aura éventuellement une enquête pour vérifier s'il ne s'agit pas d'un mariage blanc, mais indépendamment de ça, le fait d'être en séjour illégal ne bloque pas la possibilité de se marier. La chose qu'il faut faire, évidemment, dans le cadre des précautions, c'est la première chose à faire, c'est de se protéger contre l'expulsion en introduisant notamment une demande de régularisation de séjour pour se protéger. Et donc, pour avoir des détails par rapport à ça, je vous envoie, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la procédure ici, mais j'ai réalisé une dizaine de vidéos qui expliquent le fonctionnement des procédures de mariage et de cohabitation légale. En fait, il suffit d'aller dans les playlists que vous trouvez sur cette chaîne et vous avez une playlist qui est justement « Mariage et cohabitation légale », dans laquelle on explique les différences fondamentales entre les deux procédures, la manière dont se déroule la procédure de mariage et cohabitation légale, les documents qui sont nécessaires, comment se protéger justement contre l'expulsion quand on est en séjour illégal, comment faire la preuve de sa résidence malgré le fait qu'on est en séjour illégal. Et il y a encore des autres vidéos derrière, voilà, ici. Donc, l'importance de l'accusé de réception lorsqu'on introduit une demande de mariage ou de cohabitation légale d'ailleurs, comment se passe l'enquête par rapport au mariage blanc, etc. Maintenant, la question c'était de savoir comment peut-on obtenir un séjour dans le cadre d'un mariage avec une Roumaine, ici, donc avec un Européen. Et donc, on peut bien entendu obtenir le séjour sans aucun problème, puisqu'on voit que le cadre du regroupement familial avec un Européen est prévu par la loi. Et la procédure respectée pour l'obtention de ce titre de séjour, ça on l'a déjà vu à de très nombreuses fois. Donc, il suffit finalement, une fois que le mariage a été célébré, de se présenter à la commune et de faire la preuve de son identité. Donc, il faut avoir un passeport en cours de validité et du lien de famille. Puisque le mariage aurait été célébré dans la commune en question, il n'y aura pas de doute par rapport à l'existence du lien de famille et l'identité, donc simplement on présente son passeport. À ce moment-là, sur base de ça, la commune va enregistrer la demande de séjour au moyen d'un document qu'on a ici, d'une annexe 19 terres, donc vous voyez, c'est marqué là-dessus. Donc, qui est en fait une demande en qualité de membre de la famille d'un Européen et donc, parmi les options qui sont prévues, on va choisir dans ce cas-ci l'option conjoint. Donc, la commune va vous remettre ce document qui est un accusé de réception. Et une fois que ce document aura été remis, en fait, il va y avoir un contrôle qui va être opéré par l'agent de quartier qui va venir à domicile vérifier l'adresse. Et à ce moment-là, la commune va délivrer une carte orange, donc un premier document de séjour qui est valable pendant six mois, cette carte orange qui se présente comme ceci. Carte orange qui donne d'ailleurs accès au marché du travail comme c'est indiqué ici. Et une fois que cette carte orange aura été délivrée, il y aura normalement dans tous les cas où on introduit une demande de regroupement familial sur base d'un lien avec un belge ou un européen, on a un délai de trois mois pour apporter la preuve que les conditions du regroupement familial sont réunies. Alors ici, puisque c'est le regroupement familial avec une Européenne, qui a donc une carte E ou une carte E+, en fait, il ne faudra rien apporter comme preuve, puisque les Européens, contrairement aux Belges, ne sont pas obligés d'apporter la preuve des revenus qu'ils ont, ne sont pas obligés d'apporter la preuve d'une couverture mutuelle, donc pour pouvoir bénéficier le conjoint, ils ne sont pas non plus obligés d'apporter la preuve qu'ils ont un logement décent. Donc simplement, il suffit d'introduire le dossier avec, sur la base, de l'acte de mariage qui aurait été célébré préalablement et de la preuve de l'identité, et le dossier va être transmis à l'Office étranger qui aura un nouveau délai de trois mois complémentaires pour prendre sa décision, mais dans le cadre du regroupement familial avec un Européen, à part dans l'hypothèse où il y aura une dispute au sein du couple pendant les six mois et qu'il y aura une séparation, on ne voit pas très bien comment l'Office étranger pourrait refuser, et donc en réalité, une fois le délai de six mois dépassé, il y aura la carte de cinq ans, la carte F qui sera délivrée. De toute façon, même dans l'hypothèse d'un recours, comme on l'a déjà vu, on ne peut pas dire qu'on s'en fout d'un recours, mais ça n'a pas d'importance grave. Donc si vous avez un refus, vous allez recevoir une décision qui est une annexe 20, donc un document qui dit que la demande de séjour est refusée. Mais ici, je vous dis avec un Européen, en fait, à part le fait qu'il y ait une dispute dans le couple et une séparation avant la fin du délai de six mois, on ne voit pas très bien quels sont les motifs qui pourraient exister. Si l'Office étranger vous donne un refus, dans tous les cas du regroupement, ça c'est vraiment fondamental, c'est dans tous les cas où on fait un regroupement familial entre un étranger qui se trouve en séjour illégal. Et un Européen ou bien un Belge, même si on a un refus parce que les conditions ne sont pas remplies, on peut quand même obtenir un titre de séjour simplement donc en introduisant une nouvelle demande, puisqu'il suffit pour obtenir un titre de séjour uniquement de démontrer qu'on a un lien familial qui est établi. Donc, que ce soit en matière de mariage, que ce soit en matière de regroupement familial en tant que parent, en tant qu'enfant, dans tous les cas, peu importe que les conditions soient réunies ou pas, il n'y aura jamais d'ordre de quitter le territoire. Et donc, pour avoir la carte de cinq ans, il faudra toujours que la preuve des conditions de regroupement familial soient réunies, mais même si elles ne le sont pas, de toute façon, il y aura toujours moyen d'obtenir un autre titre de séjour seulement en recommençant la procédure et en tournant en rond, sinon tant qu'on veut, de manière à ce que vous fassiez rester en Belgique jusqu'à ce que la situation s'améliore. Donc, ça c'est une chose fondamentale à retenir, c'est si vous demandez le regroupement familial avec un Belge ou un Européen, même si les conditions ne sont pas réunies, de toute façon, vous pourrez quand même rester en Belgique, vous n'avez aucun risque d'expulsion, vous pourrez recommencer la procédure autant de fois que vous voulez. Alors, je disais au début qu'en ce qui concerne le cadre de notre personne ici, donc de notre marocain qui veut bénéficier du regroupement familial avec sa copine ou sa compagne roumaine, il y a des solutions plus efficaces et effectivement, le mariage, ce n'est pas la solution la plus efficace, en tout cas, ce n'est pas la solution la plus rapide. Lorsque le regroupement familial se fait avec un Européen, le mariage, ça va prendre en fait six mois en pratique pour obtenir le titre de séjour, la premier titre de séjour de la carte orange, il faudra un an pour obtenir la carte de cinq ans. Pourquoi six mois pour la carte orange ? Parce qu'il va y avoir une enquête pour vérifier si ce n'est pas un mariage blanc, donc le temps de cette enquête, c'est environ six mois, c'est-à-dire l'enquête elle-même dure cinq mois, mais il y a des délais administratifs avec, donc comptez six mois. Entre le moment où on introduit une demande de mariage et le moment où le mariage est célébré, que ce soit avec un Belge ou un Européen ou pas d'ailleurs, dans tous les cas, il va y avoir une période de six mois d'enquête pour vérifier s'il ne n'y a pas d'un mariage blanc. En tout cas, c'est le cas neuf fois sur dix. Évidemment, si on a des passes droits parce qu'on connaît les chevins, etc., il y a toujours moyen de tourner autre chose. Enfin, dans neuf cas sur dix, quand vous demandez à ce qu'un mariage soit célébré en un étranger qui est en séjour illégal et un autre qui est en séjour illégal ou avec un Belge, en tous les cas, il va y avoir une enquête pour vérifier s'il n'y a pas un mariage blanc et cette enquête, elle est initialement de deux mois, mais elle peut être prolongée trois mois en demandant l'avis du procureur du roi et ça, la commune le fait toujours, donc six mois. Il faut donc, si on se fait une célébration, si on demande que ce soit un mariage ou une cohabitation légale, il y a toujours six mois avant d'obtenir le premier titre de séjour. Par contre, les Européens, ils ont une troisième possibilité qui est la possibilité de demander le séjour sur une base d'une relation durable. Donc, lorsqu'on est partenaire d'un ou d'une Européenne, donc on est en séjour illégal, il y a un autre ami ici, le Marocain, il est en séjour illégal et il a une relation durable avec sa copine roumaine. Il peut demander immédiatement un titre de séjour sans devoir attendre de vérification pour voir si c'est un mariage blanc ou une cohabitation légale, bidon, etc. Simplement en allant déclarer à sa commune qu'il se trouve dans une situation de relation durable, il se trouve sa carte orange immédiatement. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace comme procédure que de faire un mariage. Donc, entre les trois procédures, mariage, cohabitation légale et relation durable, donc les trois sont possibles lorsqu'il y a une relation avec un Européen. La plus efficace, c'est relation durable parce qu'on a un titre de séjour tout de suite, une carte orange immédiatement après le contrôle d'adresse, donc je veux dire on fait la demande sur l'annexe 19 terres tout de suite et 15 jours après, on a la carte orange. Quand on fait un mariage pour obtenir la carte orange, il va falloir attendre le contrôle pour vérifier si ça ne s'agit pas à un mariage blanc, donc six mois. Si on fait une cohabitation légale, il faut aussi ce contrôle, ça dure aussi six mois. Évidemment, quand on est conjoint de Belge, quand la relation est avec un Belge ou avec un Européen non-Belge, avec un étranger non-Européen, forcément dans ce cas-là on est bien obligé de choisir entre mariage et cohabitation légale parce que la troisième possibilité n'existe pas. Mais lorsqu'il s'agit d'une relation de couple entre un étranger en séjour illégal et un ou une Européenne, la solution la plus rapide c'est la relation durable. Ça permet d'obtenir le premier titre de séjour donc tout de suite. Et puis la carte orange, la carte orange c'est le premier titre de séjour, mais une fois que cette carte orange est expirée, la carte de séjour de 5 ans, la carte F, celle-là sera obtenue six mois plus tard. Donc, le temps du contrôle d'adresse pour obtenir la carte orange, six mois de plus pour obtenir la carte de 5 ans. Si on se trouve dans le cadre d'un mariage, on va avoir une totale de procédures d'un an, six mois pour faire le contrôle, vérifier s'il ne se traduit pas un mariage blanc, à la fin des six mois le mariage est célébré, et puis une deuxième période, et là on peut recevoir une carte orange, et puis une deuxième période de six mois pour vérifier que les conditions de regroupement familial sont réunies et pour avoir une carte de 5 ans si elles le sont. Si par contre on fait troisième possibilité d'une cohabitation légale, là c'est la solution la plus lente, là ça va durer un an et demi avant d'avoir sa carte orange, pourquoi ? Parce qu'il y a une période de six mois initial, comme pour le mariage, qui va servir à vérifier s'il s'agit d'un mariage blanc, d'une cohabitation légale de complaisance ou pas. Une fois que ça c'est fait, la cohabitation légale va être enregistrée, on va pouvoir demander le titre de séjour provisoire à la carte orange, carte orange qu'on va garder pendant six mois, mais pour obtenir la carte de 5 ans, il y a une condition en plus à respecter lorsqu'on a une cohabitation légale par rapport à un mariage, la condition en plus c'est qu'il faut prouver que la relation est durable. Et là on va en arriver à la deuxième question de Momo tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est soit en cohabitation de fête, c'est-à-dire qu'on habite ensemble depuis plus d'un an, soit on se connaît depuis plus de deux ans et pendant ces deux ans on s'est rencontré à plusieurs reprises selon des manières de preuves qui sont établies par l'office étranger qui sont relativement complexes. Donc dans la pratique en fait ce qu'il faut pour éviter ces moyens de preuves compliqués, c'est simplement prouver qu'on n'habite pas depuis un an ensemble. Et donc il faut le prouver par des moyens officiels et ça n'est pas évident. Donc du coup ça veut dire que quand vous allez introduire, une fois que la cohabitation légale aura été enregistrée et que vous allez donc après six mois introduire une demande de séjour et obtenir votre carte orange, en fait à la fin de cette première période, de cette première carte orange qui va durer six mois, vous allez avoir un refus d'office étranger parce qu'on va vous dire au moment où vous avez demandé la carte orange, vous n'avez encore prouvé que six mois de vie commune. Parce que puisqu'on parle par hypothèse de quelqu'un qui est en séjour illégal et qui fait une cohabitation légale avec un Européen, bon l'Européen est en règle mais la personne qui est en cohabitation, qui demande la cohabitation légale, qui est donc en séjour illégal, lui il n'a absolument aucun papier et donc il ne s'est pas prouvé officiellement qu'il était en cohabitation avec son partenaire. Et donc puisque la procédure pour faire enregistrer la cohabitation légale dure six mois, ça veut dire qu'au moment où il va introduire sa demande de séjour, au moment où il va donc recevoir sa carte orange après le contrôle de l'adresse, il pourra prouver que six mois de vie commune. Ce qui fait que quand la carte orange sera terminée, l'office étranger refusera parce qu'en fait la date qui est prise en considération pour vérifier le délai de six mois, le délai d'un an qui est de preuve de la relation durable, ce n'est pas le moment où ils prennent leur décision, mais c'est le moment où on introduit la demande. Ce qui fait qu'au moment où on introduit la demande, il n'y avait que six mois, et donc la première carte orange, elle va être rejetée, sous prétexte qu'on n'apporte pas la preuve qu'il y a un an de cohabitation de fait. Et donc il faut introduire une deuxième demande pour recevoir une deuxième carte orange, et si toutes les conditions du réglement familial sont réunies, c'est seulement après l'écoulement de six mois de cette deuxième carte orange que la carte de cinq ans pourrait être obtenue. Donc, trois fois six mois. Six mois pour l'enquête, six mois pour la première carte orange, six mois pour la deuxième carte orange. Donc, en résumé, trois moyens d'obtenir le séjour. La plus rapide, c'est la relation durable parce qu'il suffit de faire une déclaration de relation durable de la commune. Vous avez cru grosso modo sous parole, vous aurez trois mois pour apporter des preuves de cette relation durable, mais pour l'obtention du titre de séjour provisoire, vous pouvez obtenir le titre tout de suite. Donc simplement contrôle d'adresse. Et après quinze jours, vous avez votre carte orange. Et après six mois, vous avez la carte de cinq ans. Deuxième procédure qui est celle-là de un an, c'est celle du mariage, dans laquelle vous allez avoir deux périodes de six mois. Une première pour la vérification du fait qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc. Et puis, une fois que le mariage est célébré, la demande de séjour qui va d'abord aboutir à une carte orange pendant six mois. Et donc, avant d'avoir la carte de cinq ans, ça fera un an. Et alors, la troisième procédure, la plus lente, qui est celle de la cohabitation légale, dans laquelle il y a trois périodes de six mois. Donc, première période de six mois, le contrôle qui ne s'agit pas d'une relation de complaisance. Deuxième période de six mois, la première carte orange, mais qui va aboutir à un refus parce qu'on n'aura pas la preuve d'une cohabitation de fait d'un an. Et troisième carte orange, celle-là qui va aboutir au titre de séjour à la fin, pour autant que les conditions de regroupement familial soient réunies. Donc, moralité, quand vous êtes en relation de couple avec un Européen, il vaut toujours mieux, donc vous êtes sans papiers, en relation de couple avec un ou une Européenne, il vaut toujours mieux faire une simple demande de séjour sur base d'une relation durable que d'introduire une demande de mariage ou de cohabitation légale. Ça va beaucoup plus vite. Alors, ça, c'était la réponse à la première question, donc, qui était celle de l'Avignan. Donc, je reprends la question. Comment tenir un séjour par le mariage entre une fille roumaine avec des papiers belges et un citoyen marocain ? Donc, on a vu, par le mariage, on fait célébrer le mariage, mais il va y avoir cette période de six mois de contrôle, et puis on obtient une carte orange, et après, pour six mois également, et puis après seulement, on aura la carte de cinq ans. Mais donc, il y a un moyen plus efficace qui est simplement de déclarer une relation durable, et on aura une carte orange tout de suite. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait abuser de la situation, mais vous aurez compris tout de suite que, si vous êtes dans une relation de couple avec un Européen, il vaut mieux, même si votre but, c'est de vous marier ou de faire une cohabitation légale, parce que vous voulez officialiser votre union, il vaut mieux toujours utiliser la troisième voie, qui est celle qui consiste à demander le séjour sur base d'une relation durable, puisque celle-là, elle vous permet d'avoir un titre de séjour en 15 jours, ce qui est la plus rapide des solutions, il n'y a pas de possibilité autre. Par contre, lorsque c'est un mariage, une relation de couple entre un étranger en séjour illégal avec un Belge ou avec un non-européen, il n'y a pas moyen d'utiliser cette procédure-là.